Donc on a le mot ancien qui reçoit le style de caractère 01 parce que, et là je clique à côté de tout pour désélectionner avec la flèche noire parce que je vais aller modifier, je vais aller voir le style juste pour vous rappeler que c'est encore du texte body nouveau que vous avez ici à style grep l'indication que le style de caractère 01 s'applique au mot ancien qui soit orthographié avec une majuscule ou avec une minuscule au départ. Bon, bien sûr, si je fais des variantes d'ancien, ça ne marche pas. Si je prends ici avec le curseur texte, je mets ancienne, voilà, qu'est-ce qu'on a ? Ancienneté, enfin tout ça, ça ne marche pas. On va faire en sorte que tous les mots qui commencent par ancien, avec majuscule ou pas, reçoivent entièrement le style de caractère. Bon, pour ça, on va le faire de la manière simple parce que vous avez vu qu'il y a la manière qui a été appliquée sur les mots là sur le côté renard, renarde, renardeau, etc. Mais ça, c'est quand même ennuyeux de tout prévoir. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va cliquer à côté de tout avec la flèche noire, on désélectionne le bloc. Donc, on va aller dans le style cœur du texte body nouveau. Et on va taper à style grep, juste ici à la fin. On va taper une fonction qui dit, et peu importe quelle est la suite du mot. Et pour ça, il va falloir faire anti-slash W étoile. Donc, l'anti-slash, ce n'est pas la barre oblique que vous connaissez, c'est la barre dans l'autre sens. Donc, alt majuscule barre oblique sur le Mac, alt shift barre oblique, vous fait la barre oblique dans l'autre sens. L'anti-slash. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous l'appelait comment, ça ? Backslash, oui, c'est ça aussi. Ensuite, W en minuscule et le caractère, l'étoile. Et normalement, tout ce qui suit le mot ancien va devoir prendre maintenant le style de caractère. Voyons un peu ça. Il faut forcer en décochant aperçu et en recochant. Et ça marche. Oui, parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas, mais il faut forcer la mise à jour, si vous ne voulez pas quitter la boîte, en cochant et décochant la case aperçu. Donc, assez intéressant quand même. Donc, maintenant, toutes les variantes qu'on assert du mot ancien recevront. Anciennement, ancienneté, ancienne, avec S sans S, ancien avec S sans S, enfin voilà. Pas certain que ce soit très intéressant que sur le mot anciennement, ça y aille. Parce que bon, c'est quand même un mot qui n'a pas un intérêt énorme. Je veux dire, au niveau du contenu, mais bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne pense pas que dans un index, on ait besoin de voir le mot anciennement où il se trouve dans le document. Par contre, le mot ancien, ancienne, ancienneté, pourquoi pas. Mais bon, voilà, techniquement, ça fonctionne. Alors, vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom. Et on va aller créer un nouveau style de caractère pour faire un nouveau type de titre. Grâce au style imbriqué. Grâce au style imbriqué.